On se retrouve aujourd'hui pour le 11ème épisode de ma nouvelle série sur minecraft donc c'est une série guide du guide donc c'est un tutoriel sur le minecraft progrès d'édition donc comment bien débuter son survival donc si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant je vous conseille de les voir parce que c'est vraiment très intéressant et donc aujourd'hui on se retrouve pour comme vous l'avez dit la technique qui permet de spawn kill les monstres donc j'ai mis du sable à chauffer pour faire des vitres tout simplement parce que les vitres n'explosent pas quand les creepers explosent alors que la pierre ou le sable oui donc voilà les vitres sont indestructibles quand les creepers pètent donc d'abord je rebouche ici donc il va faire noir et donc je vais miner un petit peu je vais juste agrandir la surface pour qu'il y ait le plus possible de monstres qui spawn donc voilà je vais agrandir de 3 ou 4 voilà nickel donc on a dit là donc voilà je vais agrandir donc le mieux c'est que vous faites de 2 ou de 3 ou de haut pour ensuite rosser à 2 pour voilà on fait des moments où j'avais des vitres ou de 3 pour bien laisser l'espace de spawner quoi donc 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 vraiment tout amuser ça parce que sinon il faut vraiment laisser des l'espace de 2 sinon les araignées ne pourront pas se prendre et donc on perd une ressource la ressource des araignées je suis là là on va creuser comme ça donc voilà donc pendant que le verre chauffe moi je fais ça donc excusez moi si vous voyez pas grand chose mais bon voilà donc ça c'est un petit je sais pas si c'est un glitch ou un bug c'est juste quelque chose que l'on peut enfin on peut s'en servir quoi pour un autre ressource à notre façon pour ne plus avoir ne plus enfin avec cette technique c'est plus la peine de sortir le soir la nuit pour aller tuer des mondes récupérer leurs ressources là on fait tout sécu on meurt pas on fait rien donc là hop il ne reste plus que ça a ramassé voilà juste quelque chose que je voulais vous montrer c'est ici l'endroit où voilà où j'avais au dernier épisode j'avais juste un petit avant-ranger j'ai juste mis des blocs sur les côtés pour que ça fasse un petit peu plus joli voilà je trouve ça fait un petit peu plus sympa donc j'éclairerai avec des torches sur les côtés à voir oui j'en ai deux nickel donc je vais mettre une là et une là voilà moi c'est un petit peu plus bon bref c'est juste parenthèse passant là ça va bien spawner à mon avis et donc je vais faire des trous de deux là ah non je peux pas bon voilà donc là ça suffira on va juste faire quelque chose comme ça voilà voilà donc voilà donc le système va se passer à l'extérieur donc j'ai juste enlever une partie comme ceci comme ceci donc je vais aller chercher la vitre qui a déjà cuit là j'ai 21 blocs et là j'en ai parlé on avait 33 donc faut vraiment pas la gaspiller ces vitres parce que quand on met une vitre quand on pose un cube du vitre on va faire le test donc quand on pose un cube de vitre on ne peut pas le récupérer c'est à dire qu'il se casse et on ne peut pas le récupérer du coup donc c'est un petit peu chiant donc c'est parti euh non non voilà d'erreur on met de la cobble là donc la cobble que j'ai miné euh dans les grottes donc c'est encore la cobble qui me reste il me reste énormément de cobble je vais juste faire deux de cobble voilà nickel deux de cobble et donc ici je vais creuser voilà donc là il faut creuser on l'appelle ça va être plus rapide on creuser de deux deux un deux un deux même de trois voilà trois il faut creuser de trois voilà donc ça il faut vraiment pas le faire dans la muraille il y a du charbon on va le ramasser il faudrait vraiment pas le faire dans la muraille parce que bon on sait jamais s'il y a une fois il y a une fuite ou quoi s'il y a une fuite dans le système ben voilà que vous vous retrouvez pas avec tous les monstres dans votre muraille mais bien en dehors de votre muraille donc tant que c'est en dehors on s'en fout un petit peu un bloc là donc il faut casser ça ça il faut casser et ça aussi voilà bon il y a du charbon on s'en fout un petit peu j'en ai assez on casse là et donc là vous sortez vos glaces et avec nos glaces on va en mettre alors attendez ouais attendez j'ai encore mal fait il faut que je casse là aussi voilà là c'est bon 1,2 hop là donc arrivez là vous prenez vos glaces et vous les posez comme ça donc vous faites une lignée là ok donc il fait nuit je vais aller dormir attendez je vais vite aller dormir il ne reste pas beaucoup de temps donc ça va être un petit peu just voilà je dors je vais vite aussi faire une sauvegarde très rapide hop là voilà allez 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 ok nickel et donc on repart donc voilà vous mettez vos vitres là et donc arrivé là vous creusez encore que j'ai fait une erreur voilà vous creusez ici aussi hop 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 voilà comme ça la pioche elle est là là ouais là en dessous vous mettez une rangée de cobble on a donc une rangée de cobble ici aussi non merde putain je me suis trompé la gourde la rangée de cobble elle va être là là si on veut vraiment faire ce tuto en un seul épisode c'est pour ça que je vais assez vite je ne parle pas beaucoup je suis assez concentré donc la rangée de cobble sous là 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 et donc tout ça il faut dégager ou dégager sur deux bon là il y a de l'argent ça en faut un petit peu il faut vraiment dégager là que la lumière il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière pour que ça marche voilà pour l'instant là c'est pas mal ça marche assez bien et donc ensuite sous la cobble vous remettez des vitres voilà remettez des vitres sous la cobble et on fait pareil de l'autre côté donc hop vous creusez là allez creuse plus vite voilà tac ici là et là nickel voilà et donc ici on remet de la cobble voilà voilà là c'est bon on va juste me faire un escalier là pour remonter voilà donc ça plutôt bien avancé pour l'instant ah elle monte allez vite j'ai juste ok j'ai encore 2-3 minutes donc là il manque une rangée de cobble là aussi ok j'ai plus de verre donc je vais chercher le verre non il n'est pas là il est là à la 31 verre nickel bon je voulais tomber voilà du coup il faut que je recrée j'ai fait un petit peu le camp là voilà voilà et maintenant on met de la cobble ici là nickel et ici aussi voilà donc en fait ce qui va se passer c'est que les montres vont se tourner au fond là bas donc ils vont se tourner au fond vous vous mettez ici donc ils ne pourront pas vous toucher donc ils vont avancer ils vont tomber dans le trou étant donné que là c'est en lumière les monstres vont tomber dedans et vont mourir automatiquement par la lumière donc il faut juste que je creuse encore une rangée de chaque côté voilà on va devoir bientôt se quitter donc une rangée de chaque côté dessous là et vous en mettez une sur deux donc une sur deux hop là une sur deux donc là et donc du coup là vous casser attendez 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 je sais pas si je me suis trompé oui c'est ça donc là du coup vous casser voilà c'est ça donc là vous avez trop vous casser et donc ça fait que quand ils vont tomber ils vont s'arrêter vous avez plus qu'à passer la tête prendre la ressource et ressortir donc voilà donc c'était vraiment une minute du taux je vais vite faire rapidement 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 pareil de l'autre côté donc c'est là on casse allez là 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 on casse là oh putain quoi ouais voilà la cobble là la cobble là et de la cobble là et donc ici vous casser et ici aussi et donc voilà donc là c'est la mise en place du système au prochain épisode je vous montrerai comment le système fonctionne donc je le mettrai en action c'est à dire que voilà je ferai des barrages là-bas puisque là les montres n'ont pas encore sonné donc je le mettrai en action au prochain épisode c'est juste la présentation du système donc RDV au prochain épisode allez ciao les gens